et bonjour nous voici de nouveau au domaine de Villeneuve on avait déjà eu le plaisir de collaborer plusieurs fois avec cette merveilleuse famille de cette génération qui produit du vin et du miel mais si vous pensez que c'était du pipeau donc c'est cette expression qui veut dire tout simplement que ce n'est pas vrai et bien derrière nous il y a des vignes du domaine Villeneuve et nous allons découvrir les ruches pour voir bien que le miel vient bien du domaine de Villeneuve on est là avec le papa et qui se joint nouvellement à la famille le beau fils qui vont nous faire découvrir les ruches du domaine de Villeneuve tout près du Picsaloup un magnifique endroit à découvrir parce que là on est vraiment avec ces vues là on peut pas se plaindre Est-ce que vous vous rappelez les enfants quand on a fait la dégustation du miel l'année dernière et que vous avez bien apprécié justement en parlant de miel de garig, ils avaient adoré le miel de garig, on en a ramené à la maison, celui de framboise aussi Alors on est particulièrement à ce qu'il y a, et c'est ce qu'il y a par rapport à elle, est-ce que elles font leur travail, en récoltant le miel, qu'est-ce qu'elles défercent alors qu'elles ne travaillent plus ? Si vous voulez on récolte juste le surplus d'accord Alors qu'elles rentrent plusieurs centaines de kilos Donc on récolte juste le surplus Et en plus, c'est que nous on récolte le surplus à un certain moment, mais si maintenant l'hiver, il y a une certaine période de famine, elles manquent de poésion, on va leur donner un petit peu de compléments à base de sucron, pour compenser ce manque de nourriture D'accord, ok Il faut savoir que nous on déplace les ruches, chaque ruche, j'ai moins des petites ruches de poésinat Donc quand il est floré de l'ombre, du coup on peut leur prendre un peu plus de miel, puisqu'on les amène là où il y a des produits qui n'existent plus